Salut à tous, c'est Nuiné, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui les gars, je suis avec, et nous sommes avec, un invité surprise. Oh, le parcours est tout blanc ! Est-ce que tu peux te présenter ? Euh, je m'appelle Redix. Eh, le parcours est tout blanc, le parcours ! Je rigole ! What the fuck, on va regarder les gars ! Ah ouais, il est jamais là ! Je rigole parce que je suis premier ! C'est le parcours Noël, les gars, c'est un parcours Noël. Et du coup, Redix, présente-toi, d'où tu viens, et c'est tout. Je viens de la banque de Bristol, je suis banquier de la salle, d'origine québécoise. Voilà, voilà ! Et du coup, est-ce que ça te fait bouger en tabarnak, quoi ? Ça rajoute du Denso, là, l'événement. Et qu'est-ce que tu veux, clairement, parce que tu nous as dit que tu voulais venir pour un projet. Euh, un projet... Bah, tu voudrais, il te faut... Non ! Il te faudra un million d'euros, là, t'avais dit non ? Ah oui, non, c'est vrai. Ouais, non, mais en vrai, il faut que la salle me fasse un chèque de 5 000 euros. Il m'a dit, t'inquiète, je te fais ça, donc j'attends toujours. Ah ouais, d'accord, comment ? Bah oui, non, mais le business, c'est le business. Même dans la vraie vie. Et du coup, tequila, Eneken, ça te dit que... Pas le temps de niaiser. Mais du coup, ça, ça, ça se dit vraiment au Québec ou pas ? Parce que nous, on voudrait savoir, tu vois, en tant que Français, vous n'êtes pas non plus de notre planète, hein, mais... Euh, Eneken, c'est... Bah, ça fait bouger en tabarnak, des gens. Non, nous, on connaît, bon, on voit ce que c'est, parce que... Voilà, mais sinon, on voit. Mais le pas le temps de niaiser... Quand il dit Eneken... Pas le temps de niaiser. Parce que ça, on sait, Eneken, tequila, machin. Mais le pas le temps de niaiser, comment il est venu comme ça ? D'un coup, il a dit niaiser. Euh... Voilà ce que ça se dit, là-bas. Voilà, voilà, voilà. Niaiser, c'est déconner. Mais j'ai regardé un peu les insultes, hein, et il y en a, franchement, ils sont pas mal. C'est quoi l'exprison que tu utilises le plus au Québec ? Au style niaiseux. C'est pas ça. Attends, 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 parce que moi, il faut que je m'en souvienne, parce que je suis asocialisé, je suis... je suis au fait dans ma chambre H24, donc... Attends, euh... Non, mais je sais pas, par exemple, tu sais, tu sors comme ça, t'entends un gars et il dit « Eh, speranze, insparatone » par... je sais pas, un truc comme ça, par exemple. Mais c'est italien, c'est pas ? « Qu'est-ce que tu calises ? » « Décalises ! » « Décalises ! » Ça veut dire quoi ? « Qu'est-ce que tu branles ? » Ah ouais, d'accord. « Qu'est-ce que tu calises ? » Et ça veut dire quoi, « décalises ? » « Décalises ! » « Dégage ! » Ah, ça veut juste dire « dégage ! » Bah, ça veut dire « fout le camp ! » Mais tu vois, je trouve que c'est mieux dit comme ça ! Ça veut dire quoi ? « Attache ta tuque ! » « Il nage dehors, il fait froid ! » En gros, ça se résume à « habille-toi ! » Parce que dehors, il y a une tempête de neige, il fait froid ! Comme pas mal toute l'hiver, en gros. Et ça veut dire quoi, par exemple ? « Attends, je veux juste savoir qui est devant. » « Ah, c'est Anto, hein ! » « Ah non, c'est moi ! » « C'est moi, la salle ! » « Je suis quatrième, moi, les gars. » « Mais en même temps, je ne joue pas trop sur lui, parce que là, je suis en train de parler avec notre ami québécois. » Et du coup, j'ai entendu une expression où on dit « l'affaire est catch-up ! » Mais ça veut dire quoi ? « Ah ! » « L'affaire est catch-up ! » « T'es sûr ? » « Sûr, tu ne l'as pas inventé celle-là ? » « Non, non, c'est québécois. » « C'est vrai que... » « Ça, il l'a entendu d'un gars d'ici, à mon avis... » « On dit « l'affaire est catch-up ! » « Moi, je peux te dire l'affaire est bougeant tabarnak, mais l'affaire est catch-up, non. » « Je ne connais pas. » « Ah, mais je pense qu'il l'a entendu d'ici. » « Ça veut dire quoi, t'es plus ton fif ? » « Ben quoi ? Allez, traduis-nous ! » « T'es plus ton fif ! » « Ah, déjà, ça se dit, t'as l'air d'un fif. » « T'as l'air d'un fif. » « C'est quoi, ça ? » « C'est des personnes qui... » « Ben, un homme qui aime un homme, voilà, sauf que... » « Ah, c'est ça ! » « Ouais, 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 sauf traduit en insulte. » « En gros, c'est comme un peu traduit en insulte. » « Ah, oui, d'accord. » « T'es un est-il de fif ? » « Ça aussi, ça se dit. » « Et c'est ça, en gros, c'est comme si t'insultais quelqu'un de guillet. » « En gros, c'est plus les homophobes qui t'utilisent. » « Ah ouais, ok. » « Oh là 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 ! » « Et en plus, où je l'ai entendu ? » « Bon, je vous dirai pas où je l'ai entendu, mais... » « Ah ! » « Comment on dit... » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Agace... » « Ils vont avoir des problèmes. » « Ah bah ça... » « Qu'est-ce que ça veut dire agaspicette ? » « Agaspicette... » « Non mais toi, tu parles une autre langue, je pense. » « Non, c'est québécois, les gars. » « Québécois-merseillais. » « Plus québécois de Paris, ça. » « Attendez, parce que je suis le dernier, quoi. » « Ah bah ça, t'as pas le talent. » « Et en tout cas, le parcours est pas mal, franchement. » « Pas pas. » « Ça doit être utilisé depuis très longtemps. » « Je l'ai entendu, je crois, une fois dans toute ma vie. » « Non, moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous dites... » « Par exemple, quand on dit... » « Ah, merde ! » « Vous dites quoi ? » « Vous dites... » « Ah, marde ! » « Ou... » « Oh, fuck ! » « Oh, fuck ! » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi ? » « J'embête ! » « Parfois, t'aimes bien déconner avec tes potes. » « Mais violemment. » « Pour que quelqu'un court, tu décides de mettre gentiment ton pied devant et cette personne se plante la face première sur le sol. » « C'est une jambette. » « C'est violent. » « C'est une jambette. » « C'est pas mal. » « Mais du coup, tu sais que moi, j'ai toujours... » « Bon, c'est le cliché encore une fois. » « Je suis désolé au Québécois qui n'ont rien. » « Parce que je sais qu'il y en a beaucoup en plus. » « Mais du coup, moi, j'ai toujours voulu goûter une poutine. » « Mais il n'y en a pas ici. » « Pourquoi il y en a pas en France ? » « Il y a un Français qui me dit dans le Discord que... » « Et je cite bien que... » « Il y a des magasins de poutine. » « Ouais, mais vas-y, il faut les trouver. » « Ah ben ça, c'est pas mon problème. » « Les Québécois ont fait les premiers pas. » « Après, c'est à vous de continuer. » « Ils vont en avoir ma farine, je pense. » « Eh ouais, non mais j'ai tellement envie, en fait, de... » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je vais au Québec, je t'invite. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « As-rood. » « Hein ? » « Non mais ça, c'est dans Harry Potter, ça. » « Mais lui, il est allé chercher des expressions sur Google, je te le dis. » « Non, non, non. As-rood, ça veut dire quoi ? » « Je n'ai plus une idée. » « Et comment... » « Grif... » « On dort, ça veut dire quoi ? » « Par exemple, quand vous dites... » « Aller au cinéma. » « Vous vous dites comment ? » « On va au cinéma. » « Ouais, vous vous dites comment aller au cinéma. » « Mais... » « Mais attends, mais toi, tu crois que... » « Tu crois que quand on dit « ouais, on va aller regarder le jeu ? » » « Si j'ai un truc à reprocher au Québec, franchement, c'est le seul truc que j'ai à reprocher. » « C'est le doublage de Dragon Ball Z. » « C'est vraiment ça. » « Ça, c'est pas... » « Faut arrêter, faut pas le faire. » « C'est vrai que c'est dans la vue, hein. » « Est-ce que ça le tue ton enfance ? » « Ah, ça tue, ça tue. » « C'est-à-dire que t'es fan de Dragon Ball, après, tu regardes, tu te dis « Oh là, non, quand même pas. » » « Franchement, quand il dit... » « Au lieu de dire sangouane, il dit... » « C'est sangouane ! » « Un truc bizarre comme ça. » « Mais il n'y a aucune expression, en fait, dans sa voix. » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre d'énervement ou quoi. » « C'est ton parcours. » « Ben, attends, mais attends. » « Hé, c'est de vous pousser le québécois. » « Mais sinon, j'aime bien, j'aime bien le pays et tout, j'aime bien. » « Peut-être que j'irai l'année prochaine, d'ailleurs. » « Ou alors ? On va au cinéma, comme nous ? » « Ben ouais. » « Non, mais c'est ce qu'en vrai... » « Vous dites pas, j'ai une expression apparemment, on dit... » « Allez aux vues. » « Allez aux vues. » « C'est quoi, ça ? » « Moi, ce que je t'ai demandé, c'est des trucs que, tu sais, j'entends, mais lui, il va chercher sur Google, ça se voit. » « Est-ce que tu as une autre expression ? » « Là, comme ça, mais non, je ne sais pas. » « Ah, c'est ça ? » « En gros, c'est du l'ormier. » « Ok, et tu le dis comment, du coup ? » « Avec l'accent français. » « À Charlet. » « Ah, ok. » « Pour ceux qui avaient genre à Charlet, un truc comme ça, je me suis dit... » « C'est quoi, une babiche ? » « Je me souviens de l'avoir entendu, je ne sais pas, ça veut dire quoi. » « Moi, je le citais, perso. » « C'est une raquette à neige, apparemment. » « C'est quoi, c'est quoi la boucac ? » « La bouc... Non, la boucane. » « La boucane ? » « La fumée ? » « Yeah ! » « Eh, les gars, je suis prêt pour le Québec ou pas ? » « Ça veut dire quoi ? » « T'es tellement poche. » « Oh, gros, ça veut dire une huine. » « Ah, ça veut dire une huine, c'est-à-dire... » « Oh, les bats, c'est quoi, ça ? » « Comment ça veut dire ? » « Ça veut dire être nul. » « Ah, ouais, ouais. » « C'est typiquement lui, ouais. » « T'es tellement poche. » « T'es... » « Pas leur poche. » « En gros, c'est ça, ouais. » « C'est être nul. » « C'est quoi ? » « Ouais, exactement. En gros, tes poches, c'est... » « Tu dis, par exemple, « J'ai faim. » « Comment tu le dis ? » « J'ai faim. » « Non, mais... » « Attends, attends, attends. » « Non, mais toi, tu crois que je dis pizza ? » « Chiquidou, ça veut dire quoi ? » « Chiquita, ça veut dire quoi. » « Je crois que c'est genre tigidou laïdou. » « T'es vraiment tigidou quand même. » « Tigidou laïdou. » « C'est une expression, ça veut juste dire ça va bien. » « Je crois, après... » « C'est génial, super, trop bien, ils disent. » « Je suis sur Google en même temps, forcément, croyez pas non plus que... » « J'ai fait Québec, level 1, il n'existe pas, nous. » « Il me trop maltraité. » « C'est de la faute, Aiden. » « Et comment on dit, comment on dit, maintenant ? » « Mais maintenant ? » « À jamais. » « Alors, c'est quoi l'expression ? » « Avoir du fond dans le cœur de la tête. » « Hein ? » « Oh, mais arrêtez de me poser des questions, je vous dis que je sors. » « Mon dirigeant, c'est un martien, puis il vient, genre... » « Mon dirigeant, il vient de lait. » « Non, mais ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi ? Avoir une montée de lait. » « Ça veut dire Harry Potter. » « Hein ? » « Non, mais je veux dire, je déconne, parce que tout ce que vous me dites depuis le début, ça veut exactement dire ce que vous dites. » « Je veux dire, avoir une montée de lait, c'est... » « Avoir de la moutarde qui monte au nez, quoi, par exemple. » « C'est ça ? » « C'est une montée de lait de moutarde, il y a un problème. » « Bah, je ne sais pas. » « Une montée de lait, c'est quand ta mémé, quand elle est accouchée, ses bouts deviennent tout sûrs et sortent du lait. » « Voilà. » « Ouais. » « Ah ! » « Et par exemple, si je dis... » « Ah ! » « Je n'arrive pas à cogner des clous. » « Je n'arrive pas à dormir, je crois. » « C'est bizarre quand même, c'est stylé, tu vois. » « Ça, je n'arrivais pas à aucune idée que nous, on est chelous. » « En gros, ça veut dire que je n'arrive pas à... » « Ouais, c'est... » « Alors, maintenant, mon tour de vous poser des questions, ça veut dire quoi de péter vos fretes ? » « Non, par contre, ça veut dire... » « Reddix... » « Non, ça veut dire quoi de donner son 4% à quelqu'un ? » « Rires de quoi ? » « Tu ne devrais pas, ils te l'ont dit il n'y a pas longtemps, il paraît. » « Ça veut dire quoi ? » « Est-ce que je dois l'expliquer sans sûr ou... » « Donner son 4% ? » « Ça te dirait quoi donner son 4% à quelqu'un ? » « Donner sa... » « Je ne sais pas, c'est quoi, c'est sexe... » « Comme ça ou... » « Non, c'est pas ça, mais non... » « Qu'est-ce que tu bois qui a 4% à une mine ? » « Qu'est-ce que tu bois, parfois, qui peut avoir entre 0 et 4% ? » « L'alcool ? » « L'alcool à 4% gros... » « Je ne comprends pas, mais je veux dire... » « Ça veut dire... » « Quoi ? » « Ça veut dire quoi ? » « Euh... » « Ce... » « Ce paquet-là... » « Ce paquet-là fraise... » « Aucune idée... » « Apparemment, c'est... » « Apparemment, c'est se bourrer la gueule, quand même... » « Je trouve que c'est plus glamour, tu vois, en Québec... » « Ça veut dire ça que se bourrer la gueule... » « C'est vraiment... » « Bon, par contre, c'est chouin... » « Par contre, vous n'avez toujours pas répondu à ma question... » « Ça veut dire quoi, péter au fraîte ? » « Péter au fraîte ? » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi, c'est trop d'eau ? » « Je n'ai aucune idée... » « Hé, je n'ai pas passé... » « Hé, mais arrêtez de décider de esquiver mes questions... » « Alors, est-ce qu'on finit ou pas ? » « Parce que nous, on a fini, en fait... » « Hein ? » « Et Dan, je n'ai pas passé ici, c'est quoi ? » « Ah bah, on peut... » « On peut attendre... » « Alors... » « Ah, t'as fini, Dan ? » « Bah ouais... » « Ah non, mais moi, je m'échauffe les poignées... » « Je peux finir, Dan ? » « Alors... » « On était juste là pour représenter notre ami Reddy... » « Ça veut dire quoi, un bec ? » « Euh... » « Un bisou, mais... » « C'est ça ? » « Genre... » « Et genre, par exemple, je suis là... » « Ah... » « On ne va pas commencer à se chicane, hein ! » « On ne va pas commencer à se faire... » « À s'emmerter... » « À se disputer... » « Ouais, c'est à peu près ça... » « Et par exemple, si je te dis... » « Ah, ta joke est vraiment pas mal, hein ! » « Ta joke, c'est pas une sorte d'alcool ? » « Non, joke, c'est blague ! » « Ah, joke ! » « J'avais compris joke ! » « Allez, tu peux reprendre ton accent français, c'est bon ! » « Ça veut dire quoi, ta joke est crissement en bonne ? » « Ah... » « Ah, ta blague est bonne ! » « Bah, écrissement, ça veut dire quoi ? » « Euh... » « Ça veut dire mot d'écrisse, je sais pas ! » « Ça veut dire quoi, niaiser ? » « Euh, déconner ! » « Blaguez ! » « Bah non, parce qu'ils disent niaiser égale se moquer ! » « Bah oui ! » « Bah, blaguez, ouais ! » « Blaguez, ne... » « Niaise ! » « Blaguez, ne... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah, par le temps de niaiser ! » « Ah ouais, être crampé... » « Être crampé ! » « Et comment on dit au revoir en... » « C'est crampé, ben... » « Par exemple, c'est la fin de la course, comment tu dirais au revoir ? » « Euh... » « Euh... » « Je dirais... » « Goodbye ! » « Ah... »